Bonjour Père Cyril. Bonjour Laurent. Vous êtes prêtre au Bénin, est-ce que vous pourriez vous présenter, quelle est votre mission au Bénin ? Alors je suis le Père Cyril Milik Bénin, je suis prêtre de l'Archide de Seine de Cotonou au Bénin. Je suis prêtre depuis une vingtaine d'années, m'étais ordonné en l'an 2000, c'est-à-dire prêtre du Jubilé de l'an 2000. Et pour se créer de mon ministère, depuis 2014, j'ai fondé une école catholique internationale de prière d'évangélisation du nom de Jeunesse Bonheur, qui est une école fille de l'école jeunesse lumière ici en France. J'ai d'autres ministères aussi, je suis membre de Vicalia pour le clergé de mon diocèse. À ce titre, je m'occupe de la formation permanente des prêtres et de la vie fraternelle du clergé. Et puis j'ai eu enseigné au séminaire propriétaire de mon pays. Et je donne cours aussi à l'Institut Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille. Et alors quelle est la mission de cette école jeunesse bonheur dans le diocèse de Cotonou ? Alors la mission de l'école jeunesse bonheur, elle est toute simple. C'est de permettre aux jeunes de faire une expérience profonde de rencontre du Christ. Il s'agit de leur permettre de traduire l'évangile dans leur vie. Aujourd'hui, l'église en Afrique est très florissante, nos églises sont très pleines. La plupart des parents de Cotonou ont quotidiennement 5, 6, 7 messes, le dimanche une dizaine de messes. Mais le risque, c'est celui de la superficialité. Donc l'école jeunesse bonheur se propose de permettre à ces jeunes d'enraciner, d'abord de faire la rencontre du Christ. Et de permettre vraiment au Christ de se traduire dans tout ce qu'ils disent et dans tout ce qu'ils font. Ensuite à ma tête, j'ai écrit un livre dans le titre, c'est La rencontre qui change tout. Et c'est de cela qu'il s'agit de mettre en route cette école, permettre que la rencontre du Christ transforme vraiment leur vie. Soit vraiment comme un levain, on sait ce que fait le levain dans la pâte ou bien dans du lait qu'il fait du yahoo. Permettre que l'évangile puisse vraiment transformer leur vie et que dans leurs paroles, dans leurs actions, sans même qu'ils aient à le dire, on puisse se dire celui-là c'est un chrétien. Alors cette école, elle a un lien particulier avec notre fondatrice Pauline Jarrico, dont vous avez le portrait juste derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors, Pauline Jarrico n'est pas très 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 connue au Bénin. C'est vrai que les OPM est bien sûr un commande de l'évangélisation dans les pays d'Afrique, dont le Bénin, des pays qui dépendent de la propagande d'Afide. Mais il n'y a pas vraiment une grande connaissance, une grande culte envers Pauline Jarrico. Et je peux dire qu'elle s'est vraiment introduite dans ma vie et dans la vie de l'école Jeunesse Bonheur de façon très très délicate. Vraiment une délicatesse toute féminine. Alors, tout a commencé par l'aide que nous avons reçue des OPM romaines, donc de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, pour démarrer les fondations de la chapelle du nouveau site, le site définitif de l'école Jeunesse Bonheur. Et donc suite à cette aide, nous avons démarré les travaux et puis les sous étant épuisés, les travaux se sont arrêtés. Et pendant une année, plus rien ne s'est passé. Mais entre-temps, nous avons reçu à l'école, donc dans le site provisoire où nous sommes, la visite de deux prêtres, un béninois de ma promotion, le père Guy Bognon, qui est le secrétaire de l'œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre à Rome, et puis un prêtre polonais qui travaille avec lui à la Pospa. Et donc, il nous avait apporté deux grandes images, des images moyennes de Pauline Jarrico, et nous demandant de la prier, puis c'était bientôt la béatification. Alors j'ai mis des deux images dans ma bibliothèque, mais sans plus. Alors, entre-temps, j'ai reçu aussi, je pense, un prion à l'église, où il y avait une image de Pauline Jarrico avec sa prière, que j'ai dû dire une ou l'autre fois, mais sans plus encore. Et voilà que, au mois de mai, miraculeusement, cette chapelle qui est à l'arrêt depuis un an, les travaux vont reprendre et ne plus s'arrêter jusqu'à la fin, jusqu'à la bénédiction qui a eu lieu au mois de février, en ce mois de février, au 5 février dernier. Et donc, ça a été pour moi un truc spectaculaire. Cette chapelle, en fait, la construction est prévue pour 2023, et là, nous avons commencé, les travaux sont arrêtés, et puis, ça a été repris au bout d'une année, durant le mois de mai, où Pauline Jarrico a été béatifiée. Et c'est alors que je me suis mis à la prier, et puis, cela s'est imposé à moi, je n'ai pas cherché, ce n'est pas que j'ai eu à chercher, bon, cela s'est imposé à moi, qu'elle devait être la sainte patronne de notre chapelle. Alors, bien sûr, j'ai une dévotion aussi à Thérèse de l'Enfant à Jésus, une dévotion aussi à Saint-Joseph qu'on a invoquée par ailleurs pour cette chapelle. Alors, j'ai mis leur portrait, leur photo, sculpté sur la porte principale de la chapelle, avec la parole de Dieu au milieu, mais cela s'est imposé à moi que la patronne de cette chapelle était Pauline Jarrico, et j'allais dire comme une confirmation, eh bien, de report en report, eh bien, c'est l'envoyé, le représentant du pape au béné, de nos apostoliques, qui est venu bénir cette chapelle, eh bien, le jour anniversaire, voilà, de sa domination, comme nom s'apostolique, près le béné de Togo, et ce n'est pas fini. Ce 5 février, c'était le jour où le pape François clôturait sa mission en Afrique. Donc, tellement de signes qui ont confirmé, et voilà, ce choix que nous avons fait, de Pauline, ou plutôt, le choix qu'elle a fait de notre chapelle pour en être la Sainte Patronne et conduire vraiment cette école qui accueille des jeunes, voilà, des jeunes qui, comme elles, voilà, veulent vraiment se dédier au service de leurs frères, donc veulent aimer, servir et faire du monde le quattre. Alors, on voit que la bienheureuse Pauline Jarrico continue du haut du ciel à être la mère des missions et à veiller sur les missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. Quel message voudriez-vous délivrer aux catholiques de France ou aux francophones qui nous écoutent ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur les attentes que vous avez vis-à-vis d'eux et sur les défis que vous devez relever dans votre pays ? Alors, le message, c'est celui de la rencontre du Christ. Jean-Paul II a dit aux jeunes et Benoît XVI a enfoncé le clou en leur disant que le bonheur dont ils ont soif, ce n'est pas quelque chose. Le bonheur, c'est quelqu'un. Je suis entré à ce moment-là d'écrire un article pour la voix de Saint-Gal sur le chemin du bonheur intégral des jeunes. Et donc, je pense que les jeunes en l'occurrence, puisque c'est le public privilégié de mon ministère, ils auront vite fait l'expérience que rien moins que Dieu ne peut combler leur vie. Les biens matériels ne sont pas mauvais. Mais comme dit Saint-Augustin, nous avons été créés par Dieu. Et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en lui. Donc, tout ce que la technologie peut nous offrir aujourd'hui, tout ça, c'est bien. Mais cela ne remplira jamais notre cœur. Notre cœur a été fait pour Dieu. Et tant que nous ne l'avons pas rencontré, tant que nous ne vivons pas en intimité avec lui, eh bien, nous ne pouvons pas trouver ce bonheur pour lequel nous sommes faits. Jean-Paul II disait justement l'homme est l'être qui cherche Dieu parce qu'il cherche le bonheur. Autrement dit, chercher le bonheur, c'est chercher Dieu. Et donc, le message que j'aurai à partager aux catholiques de France, même aux non-catholiques, c'est que, eh bien, quiconque vraiment veut être heureux, eh bien, qu'il se mette, qu'il essaie d'aller, de faire la rencontre de son Créateur qui s'est révélé à nous en la personne de son Fils Jésus. Et c'est aussi le défi de nos églises en Afrique qui sont très pleines, bien sûr. J'appartiens un peu plus de croyants, nos églises sont remplies. Mais nous avons un défi de l'approfondissement de la foi. Donc, nous aussi, voilà, ce n'est pas comme en Europe, les églises sont vides, les églises sont pleines, mais il y a quand même le défi de la rencontre personnelle, une rencontre transformante. Voilà. Donc, permettre que le Christ puisse transformer notre vie. S'il m'a permis de prendre une image, eh bien, quelque part, mutatis mutandis, à dire que l'homme d'Europe, voilà, l'homme occidental serait un peu comme quelqu'un qui a mis Dieu hors de sa voiture. Ce passager qu'est Dieu, il devient personale ingrata, hors de la voiture. J'invite à le remettre dans la voiture. Par contre, l'homme africain, l'homme béninois en l'occurrence, est quelqu'un qui a dit dans sa voiture, mais à côté, à la place du passager. Et j'invite, et là, le défi pour nous, c'est de permettre à Dieu de ne plus être le passager, mais de prendre la paille de chauffeur. Et nous, on devient le passager. Et là, ça change tout. La rencontre qui change tout. Alors, voilà un peu le message le plus délivré. Et en souhaitant, voilà, comme Pauline l'a dit, eh bien, je pense que c'est le plus beau, aimer et servir, en faisant vraiment de Dieu notre tout, rien en dehors de lui, en faisant du Christ notre modèle et de Marie notre soutien. Père Cyril, merci pour votre témoignage et que Dieu bénisse votre œuvre. Merci beaucoup, Laurent. Merci.